Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidi al-awwalina wal-akhirin Wa ala alihi wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yomidin Chers frères et sœurs Alhamdulillah, louange à Allah Aujourd'hui, comme vous le savez C'est notre premier cours, incha'Allah Dans cet espace Qui s'appelle le groupe al-Mihrab Dans lequel, incha'Allah Nous allons commencer un cours très important Sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam Mais particulièrement Sur un ouvrage écrit par un grand savant Qui s'appelle l'imam al-Nawawi Alors tout d'abord Avant d'entrer dans le vif du sujet De parler des hadiths Nous allons d'abord parler de l'imam al-Nawawi Qui est l'imam al-Nawawi ? Alors son nom C'est un nom célèbre, très connu dans les sciences islamiques C'est al-Hafiz Al-Imam al-Hafiz C'est un imam mais en même temps al-Hafiz C'est quelqu'un qui a un titre Qui s'appelle Hafiz C'est-à-dire quelqu'un qui mémorise Et qui maîtrise plus de cent mille hadiths Al-Awhadou Qui est rare Qui est une perle rare A son époque Al-Qudwa Mais c'est un exemple Dans son comportement Dans sa science Cheikh l'islam Il est maître en islam C'est un cheikh D'une envergure internationale à son temps Cheikh l'islam Mohyiddin Mohyiddin c'est un titre également Quand on appelle un savant Mohyiddin Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a revifié l'islam Qui a revigoré Qui a fait un renouveau dans l'islam Dans la pensée musulmane Abou Zakaria Yahya Ibn Sharaf Ibn Al-Hazami Al-Hawrani Al-Shafi'i Sahibu al-Tassanif al-Nafi'a Donc c'est un Shafi'it C'est un grand savant Dans le courant de l'école Shafi'it Il a écrit énormément d'ouvrages Mais chaque ouvrage est important Et plus qu'important D'ailleurs Ibn Al-Nafi'it est considéré parmi les savants Les plus prolixes Prolixes C'est-à-dire Ceux qui ont tellement écrit Ceux qui ont écrit beaucoup de choses Dans ce domaine C'est-à-dire dans les sciences islamiques Deuxième point Qui est également très important C'est que Al-Imam Al-Nawawi Il est né En 631 Shahar Muharram Le mois de Muharram En 631 Il est mort En 636 Au mois de Rajab Au mois de Rajab Al-Imam Al-Nawawi Est décédé Un grand savant Mais Qui est mort Et enterré également Dans un Dans un Dans une région Qui s'appelle Nawa D'ailleurs D'où le D'où le D'où le nom De l'Imam Al-Nawawi Lui-même Parce qu'on l'appelle Al-Imam Al-Nawawi Nawawi vient De cette région Qui s'appelle Nawa Nawa Donc Nawa De Nawa On a tiré Le Le surnom De l'Imam Al-Nawawi Donc Nawa Qui est Une région Qui se trouve En Syrie Et Qui n'est pas loin D'ailleurs 85 km De Damas Mais qui est également Proche de Palestine A 10 km De Palestine C'est une ville Un peu peuplée De 100 000 Habitants Aujourd'hui Et C'est une ville Connue Qui a une histoire Des savants De cette ville Ont combattu Ce qu'on appelle La Colonisation Donc Al-Imam Al-Nawawi Il a vécu 45 ans 45 ans Donc de 631 A 676 C'est à dire 676 Il est né Au mois de Muharram Mais il est décédé Au mois de Rajab Rahimahullah Qu'Allah Lui accorde Sa miséricorde Imam Al-Nawawi Donc Dans sa vie intime Il ne s'est jamais marié Subhanallah Et les savants Et les savants Nous disent Un jour On lui a posé La question Pourquoi Tu n'étais pas marié Et Imam Al-Nawawi Répond En disant Qu'en fait Il n'a jamais pensé A cela C'est à dire Au mariage Il n'y a jamais pensé L'Imam Al-Nawawi Pourquoi Parce que Il s'était Consacré Exclusivement Au savoir Et à la connaissance D'ailleurs Dès son tendre Enfance L'Imam Al-Nawawi Un de ses disciples Qui s'appelle Ibn Al-Attar Il nous raconte Il nous dit Qu'en fait Lorsqu'il est Il est parti A Médine Parce que Il était parti Pour le hajj Et pour le pèlerinage Et pendant ce moment là Il a séjourné A Médine Et là-bas Il suivait Plusieurs cours Et on dit Parmi les cours Qu'il suivait A Médine Et ailleurs Il prenait Douze dars C'est à dire Douze leçons De plusieurs savants Il les côtoyait A ce moment là Et il prenait De chaque savant Une matière Et Il étudiait Le même jour Et Il fait ce qu'on appelle Al-Tasri C'est à dire Il rentre chez lui Ou même Parfois avec le même savant Il va reviser Tout ce qu'il a étudié Alors qu'à ce moment là Il n'avait même pas encore Dix-huit ans Subhanallah Donc ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que c'était Dès son tendre enfance Dès sa tendre enfance Il était quelqu'un De très intelligent Mais en même temps Qui avait une mémoire d'éléphant Comme on dit Une mémoire extraordinaire Il voulait Il était curieux Il voulait tout apprendre Il voulait tout connaître Imam al-Nawawi Et un jour Subhanallah Imam al-Nawawi dit Voilà je voulais étudier La médecine Donc comme vous le savez A l'époque C'est pas comme aujourd'hui Aujourd'hui On est dans la spécialisation Donc moi j'étudiais Le droit L'autre il étudie La biographie L'autre il étudie La chimie Physique Etc A l'époque On les appelait Les savants Encyclopédiques Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que c'était Des savants Qui connaissaient presque Tous les domaines Du savoir humain C'est ce qu'on appelle L'époque Des savants Encyclopédiques Ils étudiaient tout Ils étaient spécialistes Dans tout Imam al-Nawawi Il voulait devenir Spécialiste dans tout Toutes les matières De son temps Toutes les sciences Le savoir De son temps Et donc il a dit Voilà moi je vais Étudier la médecine Et il dit Il dit J'ai pris le livre Qui était d'ailleurs La référence Et qui était même La référence En Occident Pendant cinq siècles Pendant cinq siècles Le livre de Ibn Sina Qui est Avicenne Le grand philosophe Et savant Et médecin musulman Jamais connu Dans l'histoire Ce livre a été Enseigné ici En Occident Pendant cinq siècles Tous les occidentaux Ils ont appris La science La médecine A travers ce bouquin Ce livre Décrit par un savant musulman Son nom Islamique C'est Ibn Sina Mais il a été Francisé Occidentalisé Et là on l'appelait Et là on l'appelait Avicenne Comme Ibn Rushd En arabe On l'appelle en français Aveyreyes Imam Al-Ghazali On l'appelle également Al-Ghazel Donc dans Je vais dire Dans la pensée occidentale Et surtout A l'époque Au Moyen-Âge Alors donc Imam Al-Nawi Il dit quoi ? Il dit donc Je vais essayer la médecine Et je vais étudier Et il a choisi ce bouquin Ce livre De Davicenne Qui est Al-Qanoun Le canon Davicenne Qui est un livre Très connu dans la médecine Il dit Quand je l'ai commencé A l'étudier Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit Son cœur S'est assombri Subhanallah Son cœur C'est comme s'il y a un voile Qui vient Couvrir son cœur Il dit Quand j'ai commencé A étudier ce livre De Davicenne Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il y a eu un voile Qui est venu Couvrir mon cœur Donc mon cœur S'est assombri Et là La vie Pour moi Était insupportable Et J'avais même pitié De moi-même Il dit J'ai vendu le livre J'ai vendu le livre D'Ibn Sina Sur la médecine Sur la médecine Je l'ai vendu Dès Il lui dit Il dit Que ça soit également Dans la journée Je ne perds pas mon temps Même lorsqu'il marchait Il voyageait Il allait quelque part Il ne perdait pas son temps Chaque fois Il avait quelque chose à lire Quelque chose à faire Mais il ne perdait pas son temps Et ça c'est très important Et ça c'est très important C'est une qualité Qu'on doit Prendre Et imiter Dans l'imam Al-Nawawi Pourquoi ? Parce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il nous a dit Il y a deux bienfaits Dans lesquels La plupart des gens Sont déficitaires Sont perdants Subhanallah Sont en faillite Par rapport à ces deux bienfaits Lesquels Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit La santé Et le temps libre La santé Et le temps libre Alors Notre temps libre Celui qui Essaye de remplir Ces temps libres C'est celui-là Qui est l'homme heureux C'est celui-là Qui se trouve Sur le droit chemin Et celui-là Qui aura une vie Bénie D'ailleurs Imam Al-Nawawi Comme vous le savez Il n'a vécu Que 45 ans 631 Jusqu'à 676 Ou 676 Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Qu'il n'a vécu Que 45 ans 45 ans dans une vie Si on enlève La période d'enfance Etc Il nous reste combien ? Pas grand chose Mais Imam Al-Nawawi Il a écrit Tellement d'ouvrages Il a écrit Tellement des choses Que Ses ouvrages Sont devenus Des références C'est-à-dire C'est-à-dire qu'Allah Il a mis dans sa vie La bénédiction La baraka Donc le plus important Ce n'est pas de vivre longtemps Le plus important Le plus important C'est d'avoir une vie bénéfique Une vie Bénie Et c'est ça le plus important Une vie bénie C'est C'est remplir Sa vie Ses instants Ses mois Ses années De bonnes choses Faire des choses Utiles Pour les gens C'est ce qu'a fait Imam Al-Nawawi Il a profité Il a saisi Le temps Cette ni'ma Cette ni'ma Ce bienfait Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Lui a donné Qui est le temps Et la santé Et il a fait Des choses Extraordinaires D'ailleurs C'est pour cela Qu'on est là Aujourd'hui Pour parler de lui On parle de lui Et on parle de ses qualités On parle de ses ouvrages Et ça c'est très 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 Important Alors son disciple Toujours Ibn Al-Attar Il nous dit Imam Al-Nawawi Il est resté Dans cette situation Et il écrivait Il écrivait Des bouquins Il donnait Des douros Il donnait Des nasah Des conseils Et des recommandations Et il disait La vérité Il disait La vérité Et ça c'est très important Wa kana hafizan L'hadith Il maîtrait Il était hafiz Dans le hadith C'est à dire Il mémorisait Beaucoup de hadith Mais il avait également Le titre de hafiz Dans le hadith Wa founouni Il connaissait Les différentes Les différents secteurs Et les différentes branches Des sciences du hadith Il connaissait Les hommes Les rouats Ce qu'on appelle Al-Jarh wa ta'adil Les gens De l'agrément Et de la critique Il connaissait Ceux qui rapportaient Le hadith Il connaissait Qui ils étaient Vraiment Il connaissait également Les hadiths Sahih Authentique Les hadiths Faibles Il savait Tout ça Imam Al-Nawawi Wa kana Yam taniu An aklil fawakih Wa al-khayar Imam Al-Nawawi En fait Il évitait Il se défendait De manger Les fruits Subhanallah Pourquoi ? Et quoi ? Wa al-khayar Al-khayar C'est ce qu'on appelle Concombre C'est les concombres Il évitait De les manger Pourquoi ? Il dit Subhanallah Akhafu an Yurattima Dismi Wa yajluban Naw Je craignais Ou je crains Que les fruits Et les concombres Rendent mon corps Imide Ratbe Et là Je deviens Quelqu'un de paresseux Parce que Quand le corps Il est imide Il est Lourd A ce moment là C'est les sommeils Qui arrivent Et donc Il dit J'éviter ça De manger ça C'est pas parce que C'est haram Mais parce que Ça m'évite Ça me donne Cette rigueur Et ça me donne Ce dynamisme Pour mieux étudier Pour mieux lire Pour mieux Faire des choses Utiles pour les gens Subhanallah Ça c'est Imam Al-Nawawi Il n'avait pas Le petit déjeuner Et puis le déjeuner Et puis le dîner Le soir Non Il mangeait une fois Dans la journée Imam Al-Nawawi Il mangeait une fois Dans la journée Mais il buvait Également Une fois Dans la journée Et il buvait Souvent Waqt al-Sahar C'est le moment Ou pendant Ramadan C'est le moment Ou on mange Avant l'aube C'est ce moment là Qu'il buvait l'eau Imam Al-Nawawi Barakallahu Fil imam Al-Nawawi Sharaf al-Din Cheikh l'Islam Et parmi les qualités De l'imam Al-Nawawi C'est que Ibn Faraj Ibn Farah Pardon Nous dit Que Cheikh l'Islam Mohidine Quatsara Ila Salasi Maratib Il dit Imam Al-Nawawi Il a atteint Ou il a acquis Trois degrés Trois degrés Dans ses qualités Al-imam Al-Nawawi Sans lesquelles Il nous dit L'oukanat L'ichachsin L'ashuddat Ileyhi Rihal Il nous dit Si ces trois qualités Se retrouvaient Chez une personne Les gens Vont Vont Venir De tous bords De tout pays De tout endroit De toute direction Pour venir s'instruire Chez cette personne Si un savant Avait ces trois qualités Vous allez voir Le monde entier S'afflue Vers cette personne Pour apprendre Chez elle Et Imam Al-Nawawi Avait ces qualités Là C'est lesquelles Ces trois Il nous dit Al-ilm C'est la connaissance C'est le savoir Ou az-zud Az-zud C'est l'austérité C'est le fait De se détacher De ce babon C'est détacher Son coeur De l'amour Des vanités De ce babon Az-zud Et quoi d'autre La troisième qualité C'est Al-amru Bil-ma'ruf Wa-n-nahi Wa-n-nahi A'ni-l-munkar C'est ordonner Le bien Le convenable Et interdire Le blâmable Imam Al-Nawawi Donc Il avait du savoir Et de la connaissance Mais en même temps Il était un homme pieux Il était un homme austère Il était un homme détaché De ce bas monde Mais en même temps Quelqu'un qui est conscient De sa réalité Quelqu'un qui est conscient De ce qui se passe Dans sa société Il était vigilant Et c'est pour cela Que lorsqu'il voyait quelque chose Qu'il détestait Il le dénonçait S'il voyait quelque chose Qui n'est pas normal Il le dénonçait D'ailleurs 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 A son temps Les princes de son temps Ils ont essayé Plusieurs fois Pour faire de lui Qadil Qodat Subhanallah Le procureur général A l'époque Le juge des juges Le juge des juges Il voulait le nommer Pour qu'il soit Le meilleur Le plus grand juge Du pays Il a refusé Il a Décliné Subhanallah Il a dit Je ne veux pas de ça Je ne veux pas de ça Parce qu'il savait A l'époque Que généralement Les rois Et les princes Ils n'étaient pas justes Ils voulaient tout simplement Que les gens jugent Et donnent des avis A leur guise Et c'est pour ça Qu'il n'a jamais voulu Côtoyer Les rois Ni les princes Ni les sultans De son temps Et il a refusé A l'époque Ses honneurs Mondains Subhanallah Donc Imam al-Nawwi Il a Avec toutes ses qualités Il avait aussi Écrit Énormément d'ouvrages D'ailleurs Son ouvrage Le plus important Plus connu C'est qu'il a fait Le commentaire De Sahih Muslime Subhanallah Imam Bukhari Et Imam Muslim Imam Bukhari Comme vous le savez Il est mort En 258 Imam Muslim En Qui est Le disciple Également De Imam al-Bukhari Qui a fait Un ouvrage Sur les hadiths Qui est une Grande référence Donc On dit même Que le livre De Muslim Est beaucoup Plus important Pour les maghrébins Que le livre De Bukhari Ce livre Qui est Sahih Un ouvrage Un ouvrage De référence Que chaque étudiant Doit avoir Chez lui Parce qu'il y a Des invocations Je vais dire Enormes Et extraordinaires Et bien expliquées Dans cet ouvrage Et qui est traduit En français Pour les francophones Il a écrit Il a écrit Également Les 40 Hadiths De l'Imam Al-Nawawi Les 40 Hadiths Qu'on va étudier Dans les Semaines Qui viennent Il a écrit Également Un autre Ouvrage Sur les sciences Hadiths Al-Irshad Fui Ulum Al-Hadith Il a écrit Un autre Qui s'appelle Al-Takrib Il a fait Un autre Qui s'appelle Al-Mubhamat Il a fait Un autre Qui s'appelle Tachrir Al-Alfaz Littanbih Il a fait Al-Amda Fui Tashih Al-Tanbih Il a fait Al-Idaha Fui Al-Manasik Il a écrit Également Al-Tibiyan Fui Adab Hamalati Al-Qur'an Il a fait Également Al-Fatawa Ou Al-Fataw Il a fait Aussi Al-Rawda Sur 4 volumes Il a aussi Fait Sharh Al-Muhazab Il a fait Un commentaire Sur un ouvrage Très connu Qui s'appelle Al-Muhazab Fui Arba'ati Mujaladad Sur 4 volumes Mais Il a aussi Fait Une partie Le commentaire D'une partie De Sahih Al-Bukhari Subhanallah C'est à dire Que Imam Al-Nawi Il était sur le point De finir Également Sahih Al-Bukhari De faire Son commentaire Comme il a fait Avec Sahih Muslim Mais Subhanallah Il ne l'a pas Terminé Il ne l'a pas Terminé Il a aussi Fait Un petit Commentaire Sur Al-Wasid Il a écrit Un livre Sur La morphologie Sur la langue Arabe La langue arabe En tant que Tel Un livre Qui s'intitule Tehzib Al-Asma Wal-Lorat Il a fait Également Je vais dire Un cahier Sur Tabakat Al-Fuqaha La classification Des Fuqaha Des juristes Musulmans Il a fait Un livre Également Qui s'intitule Al-Hadith Al-Qudsiya Les hadiths Sains Les hadiths Célestes Il a aussi Fait Une prose Sur Al-Fuqh Et c'est son livre Connu Qui s'appelle Fatawa Donc Là On peut dire Que Al-Imam Al-Nawawi C'est un savant Prolix Un savant Qui a écrit Énormément De choses Et donc On peut dire Que Al-Imam Al-Nawawi Pour terminer Le cours D'aujourd'hui Comme on le sait Il a refusé Des postes Prestigieux Que les gens De son époque Enviaient Et qui Voulaient Être Nommés A ces postes Être Le Juge Des juges Qadil Qodat Le procureur général Il a Renoncé A tout cela Mais par contre Il a Accepté D'être Dans un Cadre De savoir Et de connaissance C'est ce qu'on appelle Meshachatou Darul Hadith A l'époque A 665 Il avait Accepté D'être Le Cheikh De ce Darul Hadith On peut dire C'est comme si On dit Le recteur De De l'université A l'époque Et Imam Nawa Oui Rahimahullah Il est mort Comme on a dit En 676 Il était En voyage Il a beaucoup voyagé Mais il est parti Le Quds Et puis Il est retourné A Nawa Donc Le lieu De sa naissance Là où il est né Et Nawa Ce qu'on a oublié De dire Pourquoi on a appelé Cette ville Nawa Ça vient De A Nawa A Nawa C'est le noyau Le noyau Qui se trouve A l'intérieur De certains fruits Et donc Parce que Cette ville Elle est presque Ronde Comme un noyau Qu'on ne peut pas Voir Et voir Tous ses profils Tous ses côtés On ne peut pas Voir la ville Entièrement Parce que Ce n'est pas Une ville Qui a Je vais dire Une forme Qu'on peut voir De tous les bords De tous côtés Donc Cette ville A la forme De 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 Noyau C'est pour ça Qu'on l'a appelé Nawa Donc Il est mort Là-bas Il est décédé Suite De sa maladie Et Sa tombe Se trouve Là-bas Et qu'il y a Beaucoup de personnes Lorsqu'ils arrivent A Nawa Ils se rendent Donc A la tombe D'imam A Nawa Oui Rahimahullah Un savant Pieux Un savant Qui s'est détaché De ce bas monde Mais en même temps Un savant Dont les ouvrages Sont enseignés Partout Dans le monde De ce bas